Julien Clerc. Sa réaction immédiate lorsqu'il a appris le décès de son frère Gérard Leclerc. Dans les colonnes du dernier numéro de Paris Match, de nouvelles révélations ont été faites sur la manière dont Julien Clerc a appris la mort de son frère Gérard Leclerc, mais également sur sa réaction à l'annonce de la triste nouvelle. La vie ne sera plus jamais la même pour Julien Clerc. Le 15 août dernier, il a tragiquement perdu son frère, le journaliste Gérard Leclerc, dans un crash aérien. Aux alentours de 11h07, ce dernier, qui pilotait l'avion, avait décollé de l'aérodrome de Loudun, dans la Vienne. Il était convenu qu'il arrive une heure plus tard à La Baule, en Loire-Atlantique, où il devait assister deux jours plus tard à un concert donné par son frère. Mais après un dernier contact avec la tour de contrôle de Nantes à 11h32, le proche collaborateur de Pascal Praud n'a plus jamais donné signe de vie. Quelques heures plus tard, les débris de l'engin dans lequel il se trouvait, avec à son bord Michel Monnery et une amie, ont été retrouvés parsemés. L'un des premiers à avoir été averti de la mort de Gérard Leclerc n'est autre que Paul Melun, un de ses proches amis, qui l'attendait sur le tarmac à La Baule. Il a immédiatement appelé Julie Leclerc, l'épouse du journaliste, laquelle a transmis l'information à Julien Clerc, évidemment déboussolé par la nouvelle. Il n'a pas moins gardé la tête sur les épaules, à en croire les révélations du magazine Paris Match. Julien Clerc a tenu son rôle Déjà lors Quills était enfant, Julien Clerc était pour ses frères et sœurs Gérard, Sylvie, Christine, Marianne et Jean-Noël celui que l'on écoute, celui qui donne la marche à suivre, qui donne l'exemple, explique nos confrères de Paris Match. Un rôle Quill a tout naturellement repris à la disparition de son frère. Bien que sonné par la nouvelle de son décès, il s'est rapidement ressaisi pour prendre ses responsabilités. Lui le grand frère a tenu au courant ses sœurs, ses neveux et nièces, passé les coups de fil qui apaisent. Lui le pudique, touché en plein cœur, ne voulait pas se laisser gagner par la douleur ou la tristesse. Chef d'un clan recomposé, il se devait de tenir son rôle, explique le magazine dans son dernier numéro. Le temps du deuil viendra plus tard.